Bonjour, voilà, Christina. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est excitant pour moi, c'est un moment fort pour moi parce que je commence ici dans ce groupe à proposer un regard sur le Tao Te Ching qui est ce grand livre de sagesse taoïste. Et bien sûr, c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est un livre qui a été énormément... Bonjour, Isa. Qui a été énormément commenté. Voilà, me voilà de retour. Donc, je pense que je vais avoir besoin de bouger un peu. Apparemment, la connexion à Internet n'est pas terrible ce matin. Voilà, je suis désolée pour ça. C'est les aléas de la technique. On va faire avec. Donc, je disais que je suis vraiment très heureuse de commencer ce cycle de lecture sur le Tao Te Ching parce que justement, il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits là-dessus. Et je ne voudrais pas m'inscrire tellement dans cette recherche académique, bien sûr, ici dans le groupe, puisque nous ne sommes pas un groupe de taoïstes et de lecteurs du Tao Te Ching. Mais ce qui m'a paru très intéressant pour vous dans ce groupe, c'est de m'appuyer sur un support qui relève de sagesse, de tradition et de richesse profonde pour vous en donner des possibilités d'ouverture, c'est-à-dire pour vous donner des indications concrètes comment ça peut vous inspirer dans votre vie pour vivre mieux, pour vivre en bonne santé, pour créer de belles relations. Alors, belles relations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des relations saines, des relations équilibrées, des relations enrichissantes pour aussi se sentir bien avec soi-même et mieux se connaître. La connaissance de soi est une des ancres du bien vivre ensemble et donc pour moi, un point très très fort dans le développement personnel. Et je pense que le Tao Te Ching fait partie de ces œuvres qui nous permettent de rentrer plus en profondeur dans notre être, dans notre façon d'être aussi. Et c'est un peu ça que je voudrais ici vous offrir. Donc un regard personnel qui relève de ma pratique à la fois de praticien de la psychothérapie mais aussi, bien sûr, de mes connaissances en médecine traditionnelle chinoise et taoïste. Voilà, donc ce grand œuvre qui est le Tao Te Ching. J'ai ici quelques exemplaires juste pour vous montrer. Il existe vraiment de nombreuses traductions. Voilà, celle-ci est très intéressante. C'est une traduction ancienne de Jouli, je crois, elle s'appelle. J-O-U-L-I qui a fait une très bonne traduction. Vous avez une interprétation ici par un Suédois qui est Henningström qui en a fait une lecture plutôt spécifique sur la médecine. Vous avez un commentaire j'essaie de le faire voir très riche de Marcel Kange qui est un philosophe français très intéressant et vous avez aussi ici une traduction d'un psychologue américain Wayne Dyer qui a fait une application très concrète aussi du Tao Te Ching. Je mettrai les références dans le groupe plus tard sur ces livres pour que vous puissiez éventuellement les consulter, les acheter comme vous voulez. mais ce n'est pas nécessaire non plus pour suivre ce cycle. Je vais bien sûr à chaque fois donner la lecture du chapitre sur lequel je vais vous parler pour que vous puissiez le suivre directement et puis donner mes appréciations, ma compréhension et de comment je pense que ce qui est dit dans ce livre peut vous être utile. Mais commençons un petit peu au début. Vous avez compris et vous le connaissez peut-être ce livre donc vous savez qu'il s'agit vraiment d'une œuvre complète et entière et on va peut-être juste donner un petit peu le cadre de comment il existe ce livre et sur quelle vision du monde il ouvre en fait. Donc ce Tao Te Ching a été attribué à Lao Tzu qui est un des plus grands sages de la tradition chinoise. la Chine la pensée chinoise et la philosophie et l'idéologie chinoise se basent sur le confucianisme le bouddhisme et le taoïsme et le taoïsme c'est Lao Tzu voilà Lao Tzu qui en est le fondateur avec cet ouvrage du Tao Te Ching essentiellement et il y a aussi le Lié Tzu Lié Tzu qui est aussi un des grands sages de la tradition taoïste et puis le Chuang Tzu également. Donc c'est trois maîtres si je peux dire de la tradition taoïste qui sont très intéressants à lire et à explorer si on veut comprendre en profondeur ce qu'est ce qu'est cette philosophie. Il y a là quelque chose déjà que j'aimerais pointer ici et qui me paraît très important en tout cas pour comprendre ma vision des choses. Je crois que aussi longtemps et aussi souvent qu'on fasse des lectures d'oeuvres on ne peut pas prétendre à une vérité sur une oeuvre. On parle d'interprétation et c'est bien de ça dont il s'agit toujours. je vais faire une lecture d'un ouvrage tout simplement parce que moi j'ai une sensibilité qui me permet de comprendre certaines choses et qui va aussi limiter mon regard. C'est toujours dans les deux sens. Mon regard permet des choses mais il limite aussi des choses. c'est très important parce que c'est dans cette on va dire humilité là que l'on peut avoir accès à des trésors sinon on se perd dans l'idée qu'on pourrait comprendre le monde la vie et le tout ce qui est complètement faux un moins point de vue en tout cas voilà donc ce livre du Tao Te King il porte son nom déjà très bien parce qu'il indique tout de suite de quoi il s'agit Tao veut dire la voie le chemin et la voie le chemin c'est ce qu'on ne peut pas expliquer ce à quoi on ne peut pas ce qu'on ne peut pas toucher donc c'est quelque chose qui reste à explorer sans cesse toujours à nouveau c'est un des axes du Tao Te King exploration de la voie ensuite il y a le caractère Te Te se traduit en général par vertu là aussi nous commençons déjà à rentrer dans une perspective tout à fait particulière à la pensée chinoise parce que nous quand nous entendons vertu nous pensons au bien et au mal c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la pensée chinoise il n'y a pas d'opposition de bien et de mal il y a des constats des constats de choses et à la fois dans le Tao Te King la vertu veut dire que l'homme aille dans le sens de la de la non excusez-moi de préserver de préserver la santé et la vie et c'est ça qui correspond à la vertu donc il y a bien une direction il y a bien une direction de sens c'est-à-dire ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et ce n'est ce n'est pas en termes de bien et de mal mais en termes de comment la vie est préservée on va comprendre ça petit à petit comment c'est important en fait et comment ça nous plonge dans un monde un peu différent de notre conception de de la moralité le taoïsme n'a pas de moralité mais le but ultime du taoïsme c'est la longévité voilà et pour vivre longtemps bien sûr sur le plan de l'existence sur terre ça veut dire que nous préservons notre corps mais dans l'esprit puisque c'est un ouvrage quand même spirituel il faut dire ce qu'il en est dans le monde de l'esprit ça veut dire que que nous visons à un développement de notre intérieure intériorité qui dépasse le matériel voilà donc ça c'est te la vertu et le king tao te king veut dire tout simplement livre ou on le traduit souvent par classique un classique c'est un grand livre c'est à dire un livre qui donne qui est une source qui est une référence qui donne des bases les fondements donc tao te king c'est le classique le livre les fondements de la voix et de la vertu de l'angélité voilà avec tout ça nous avons donc ce grand livre qui est ici semble tout petit qui est parti qui est divisé en deux parties tao la voix de la vertu et ça se manifeste sous des chapitres sous des grands deux grands axes des chapitres sur le tao et des chapitres sur le te il y a en tout 81 chapitres que nous allons vivre ensemble j'espère tous jusqu'au bout et donc c'est un travail de longue haleine chaque chaque strophe chaque vers chaque chapitre est énigmatique et demande encore des problèmes techniques et demande demande à une compréhension affinée le tout nous donne donc les bases je me répète je fais exprès les bases de la pensée taoïste et c'est quoi la base de la pensée taoïste il y a quatre piliers le premier pilier c'est la quiétude donc il y a une recherche de quiétude c'est une valeur dans le taoïsme je veux être calme je veux accéder à mon calme intérieur parce que le calme permet la détente et la détente qu'elle soit dans l'esprit ou dans le corps elle permet la bonne santé sans détente sans calme il ne peut pas y avoir de bonne santé dans la durée le deuxième grand point c'est la liberté le taoïsme a un lien très fort avec la liberté et cette liberté c'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut c'est la liberté d'être et de faire et la notion d'être est très importante là-dedans parce que pour vivre en harmonie avec moi-même d'abord avec les personnes qui m'entourent mais avec le tout qui m'entoure l'environnement je dois être libre de tout plein de choses je dois être libre par exemple de mes perturbations intérieures pour pouvoir être créer un rapport juste c'est-à-dire ajuster la liberté d'être ça veut dire que je peux toujours à nouveau trouver une ressource en moi qui me permet de faire autrement je fais une petite pause parce que je voudrais que vous l'entendiez bien ça parce que c'est une source inépuisable de liberté si je me dis que je peux toujours encore trouver un endroit quelque chose une idée un soutien en moi qui me permet de faire autrement que ce que j'avais fait jusque là et bien alors il y a de nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir à moi on peut le relier à la créativité d'ailleurs mais pas uniquement donc la liberté d'être et de faire c'est le deuxième grand pilier du taoïsme le troisième grand pilier du taoïsme qui joue un rôle très 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 important dans la médecine chinoise c'est l'équilibre on en parle de plus en plus parce que justement la pensée taoïste est un peu en vogue en ce moment à nouveau puisqu'elle a déjà été pleine fois depuis qu'elle existe depuis des millénaires donc et l'équilibre dans la pensée taoïste ça veut dire qu'on tend à rentrer en équilibre dynamique avec les deux forces qui s'opposent qui sont les yin et les yang je pense que tout le monde en a entendu parler je ne sais pas si j'ai une illustration là quelque part les yin et les yang c'est incroyable mais non c'est pas grave vous voyez le signe du tao qui est à moitié noir à moitié blanc désolé je ne l'ai pas là je le mettrai la prochaine fois donc un équilibre dynamique entre le yin et le yang ça veut dire qu'il y a deux forces opposées qui créent une dynamique entre elles équilibre ça ne veut pas dire que je trouve voilà un état qui reste toujours égal pas du tout ce que nous voulons ce que nous visons ici c'est l'équilibre dynamique et de là vient à nouveau la liberté d'être et de faire si les choses plus les choses sont statiques moins je peux moduler on a les curseurs aussi d'intensité qu'on utilise parfois dans certaines approches qui permettent de bien comprendre ça c'est tout un chapitre évidemment ici je le nomme en termes de pilier mais ce pilier il est costaud il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est pour ça qu'il y a autant de chapitres et donc beaucoup de temps pour nous pour explorer tout ça le quatrième pilier c'est une notion philosophique que nous connaissons en Occident surtout chez Aristote c'est ce qu'on appelle chez nous le naturalisme le naturalisme ça veut dire qu'on s'éloigne de de conceptions qui 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 vont vers la religion c'est à dire vers des croyances des croyances construites autour d'un d'un système de de principe idéologique non le taoïsme il va se baser sur des observations il va donc plutôt lier ce que chez nous aujourd'hui est la science et la philosophie il va faire ce lien là à la fois on va penser les choses que nous observons mais à la fois nous allons surtout partir de constats d'observations donc on reste toujours ancré sur le monde physique le taoïsme dit tout est nature et la nature c'est pareil c'est un concept très profond qui nous concerne pas uniquement quand on pense à la nature autour de nous c'est à dire les arbres les plantes etc et les animaux je veux dire mais c'est aussi notre nature notre nature en tant qu'être humain et notre nature en tant que personne que nous sommes et tout ça bien sûr est à explorer et le Tao Te Ching nous aide parce qu'il va apporter ce regard là qu'est-ce qui est naturel de faire c'est très intéressant c'est ce qui est exploré aujourd'hui en science en anthropologie en psychologie en éducation en sociologie bien sûr dans les sciences dites dures c'est à dire la médecine les neurosciences etc c'est toute cette dimension là que le Taoïsme qui n'avait pas ces moyens scientifiques que nous avons aujourd'hui a intégré de cette façon là c'est à dire observer c'est essentiel aussi dans la connaissance de soi et ce n'est pas si facile parce que nous nous avons tendance à toujours interpréter avant d'observer nous faisons tout de suite des conclusions voyons quelque chose et nous donnons un sens à ça non on va essayer d'épurer notre manière de regarder le monde et donc de l'appréhender avec beaucoup plus de subtilité de finesse avec beaucoup moins de jugement et d'interprétation voilà c'est les quatre piliers très simples et comme toutes les choses simples très difficiles à atteindre c'est pas comme un idéal mais c'est juste plus plus les choses deviennent simples plus elles sont intégrées et naturelles mais plus elles sont difficiles à décortiquer la cuisine par exemple j'aime beaucoup cet exemple vous allez m'entendre souvent citer des exemples de cuisine parce que j'aime cuisiner parce que je parce que je trouve que c'est la vie donc en cuisine les choses les plus simples sont souvent les meilleures mais pour que pour réussir ça il faut des produits de bonne qualité ça ne pardonne pas si je veux juste faire un steak sans rien il faut que la viande soit bonne qu'elle soit découpée de la même de la bonne façon qu'elle soit qu'elle soit déjà de bonne qualité etc que l'animal était respecté a pu se développer dans des conditions bonnes pour lui et donc donner de la bonne viande à nous les humains qui est parfois le consommant voilà donc c'est la simplicité elle se place de cette manière là voilà ben tout ça je crois que vous vous comprenez bien à quel point c'est intéressant et essentiel pour développer une attitude de bonne santé globale santé dans le corps santé dans l'esprit santé dans le coeur donc tout ça va vous permettre au fil des semaines des mois 81 semaines ça fait quand même bien plus d'une année donc voilà on va se revoir bientôt et je ferai certaines de ces de ces lectures en direct comme ça comme ce matin et j'en ferai d'autres que je préenregistrerai et je vous invite à poser des questions dans ce groupe directement dans le texte c'est très riche de poser des questions parce que tout le monde en profite je voudrais vraiment que vous preniez cette habitude poser une question par rapport à ce dont nous discutons pour pour que tout le monde puisse s'enrichir encore plus de ça parce que vos questions vont me permettre de d'éclairer encore moins de mon point de vue et ça va vous bien sûr donner une nouvelle compréhension et puis surtout votre façon de l'intégrer l'idée c'est que vous puissiez en faire quelque chose c'est pas juste de m'entendre parler ça fait pas très impression voilà donc je vous souhaite un très bon week-end on se retrouve samedi prochain pour le le premier chapitre dans je vais mettre mes lunettes parce qu'il y a un commentaire oui travail de longue haleine pour atteindre les choses les plus simples ça c'est vrai Bérangère c'est exactement ça c'est un travail de longue haleine et c'est pour ça que je propose ici aussi un travail de longue haleine parce que je crois en ça je crois en des choses durables et on obtient des choses durables parce qu'on s'y intéresse toujours encore c'est illusoire de croire qu'il se fait de faire comme ça par baguette magique pour transformer les choses les processus sans fin et plus ils sont sans fin plus ils vont impacter la globalité de ton être et du coup aussi du monde ouais voilà donc je vous remercie merci beaucoup je vais m'échapper maintenant parce que je vais figurez-vous faire la même chose en allemand maintenant il n'y a pas de raison d'en priver les allemands de cette lecture et vous peut-être vous l'entendez à mon accent je suis d'origine allemande même si je vis en France depuis plus de 30 ans voilà et donc je vais je vais parler aux allemands maintenant de la même chose et je vous je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le premier chapitre du Tartiquin merci beaucoup de votre présence et n'hésitez vraiment pas à poser des questions pour que ça se discute un petit peu un petit peu dans ce groupe merci bon week-end et il y a Lucie du Vietnam qui est là ou Thaïlande je ne sais pas où elle est Lucie voilà bonne journée bon week-end merci